pour le Parti Communiste français. Merci Éric. Merci Mathieu, c'est un peu difficile de passer après Sébastien. Je voulais vous dire tout mon plaisir d'être ici. D'abord, vous amener le soutien fraternel de mon ami Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste et désormais candidat à l'élection présidentielle. Je voulais vous dire tout mon plaisir de vous accueillir ici, comme adjoint au maire de Nantes, comme militant communiste, de retrouver mon pote Mathieu, avec qui nous nous voyons bien souvent, le plus souvent dans la rue, dans l'action, de retrouver Sébastien, le plus souvent nous nous voyons à Paris. Parfois nous nous sentons un peu seuls, comme lorsqu'il s'est agi, de parler de la décision arbitraire de fermer les centrales thermiques. Eh bien, nous nous retrouvons ici, c'est heureux. Je vous le disais, nous étions parfois un peu seuls, alors j'accueille avec plaisir les parlementaires qui s'exprimeront après moi. Et je voulais, d'ores et déjà, pour célébrer ce bel anniversaire, célébrer avant tout l'esprit de la résistance, mettre cette journée sous le patronage de Jules Offray, cet élu communiste, cet ouvrier gazier, abattu par les nazis, pour avoir fait ce que nous faisons ici, défendu nos idées, défendu les travailleurs de ce pays, ceux dont François Mauriac disait, à la libération, seule dans sa masse, la classe ouvrière s'est montrée fidèle à la France profanée. C'est aussi l'histoire de Marcel Paul, résistant, élu communiste, dirigeant syndicaliste, déporté à Buchenwald, dans lequel, au sein du camp, il a mené l'action, et il a pu sauver de nombreux camarades. C'est cet esprit de résistance que nous saluons aujourd'hui. C'est cet esprit de résistance qui vit parmi vous, aussi nombreux, qui vit parmi vous et qui doit continuer d'irriguer le pays. C'est cet esprit de la lutte qui a très tôt animé Marcel Paul. Un esprit de lutte qu'il a peut-être découvert non loin d'ici, à Saint-Nazaire, lorsqu'il était engagé dans la marine au sortir de la Première Guerre mondiale, et qu'il a refusé de remettre en route la centrale électrique de Saint-Nazaire, qui était occupée par les ouvriers en grève. C'est cette solidarité, politique, sociale, que nous avons à convoquer aujourd'hui face au pouvoir Macron, qui fait tant de dégâts. Alors oui, Marcel Paul nous rappelle que la lutte, disait-il en revenant sur ces années d'action, la lutte était souvent dure, cruelle même. On a connu des moments tragiques, mais ce combat pour un monde nouveau de paix et de progrès social était exaltant. Ce sont ceux qui luttent malgré les coups, lesquels ne sont jamais ménagés aux lutteurs, qui sont le plus digne d'être connus. Et je veux dire ici que rien n'entravera ces luttes, que nous ne nous laisserons pas intimider par la répression syndicale. Je le dis parce que Mathieu ici a été convoqué deux fois à la gendarmerie. Alors nous disons tous ensemble, s'attaquer à Mathieu, c'est s'attaquer à nous tous. Et je le rappelle, nous avons une expérience dans ce gouvernement. Ils s'en sont pris à Miguel Salès, à Airbus, ils s'en sont pris à Claude Godin, à la Fondry Bouillet, tous militants cégétistes, tous militants communistes. Claude et Miguel ont gagné. Et tant que nous sommes rassemblés, Mathieu va gagner. Je veux vous dire un mot un peu plus personnel. Mon émotion d'être ici, petit-fils d'un ouvrier électricien qui me disait toujours lors des repas de famille sa fierté d'avoir été nationalisé. Il me disait toujours aussi que si la gauche ne s'occupe pas du bien-être des ouvriers, personne ne le fera. C'est cette action qui nous guide. C'est cette classe ouvrière conquérante de la libération que nous célébrons aujourd'hui. Et là encore, ne nous y trompons pas. Ce que nos adversaires libéraux ne supportent pas. C'est cette belle expérience sociale de la nationalisation d'EDF et TDF. C'est le fait qu'une belle entreprise comme la vôtre consacre autant d'argent au bien-être des ouvriers. C'est que les ouvriers, lorsqu'ils ont des pouvoirs, eh bien, ils le prennent. Ils défendent l'intérêt général. Regardez le mépris avec lequel vous avez été traités en portant ce très beau projet de transition écologique à Corde-Mais avec le projet Caméléon. Il a été rejeté. Il n'a même pas été élu. Eh bien, nous sommes ici pour dire qu'il faut écouter les travailleurs, qu'il faut leur donner des pouvoirs nouveaux à l'entreprise parce que ce sont eux qui défendent l'intérêt général. Je ne serai pas très long. Sébastien a bien expliqué la logique de cette réforme. On peut nous vanter une renationalisation d'EDF. En réalité, les choses sont assez simples. Ils veulent déléguer au privé toutes les activités rentables et au public tout ce qui coûtera cher parmi lesquels l'entretien, le grand carénage des centrales nucléaires. Nous sommes ici pour dire que nous défendrons le pouvoir d'achat des familles populaires, le tarif de l'énergie et le bien public qui est votre belle entreprise parce que c'est une condition essentielle de la relance du pays. nous avons un pouvoir qui veut nous acclimater à la relégation du pays, qui nous habitue à ce qu'on manque de lit dans les occupitaux, à ce que nous soyons dans un pays qui a manqué de masques, d'oxygène médicaux, à continuer de dégrader les services publics pour mieux les restituer aux privés et aux intérêts et aux appétits sans fin des actionnaires. Nous sommes ici pour nous attaquer au mur de l'argent et pour vous rendre le pouvoir. C'est, je crois, l'héritage de Marcel Paul et c'est, je crois, ce que nous défendons. Nous défendons également un mix énergétique et nous savons que pour arriver à nous confronter avec la crise écologique que nous traversons, elle est bien là, elle est grave, alors il faudra un mix énergétique nouveau. Il doit pouvoir s'appuyer sur les énergies renouvelables intermittentes mais aussi sur les énergies pilotables et donc sur un recours au nucléaire pour affronter la question du climat. Ne nous y trompons pas si nous voulons affronter la crise écologique qu'il faudra demain, plus d'électricité mais aussi plus d'efficacité dans la production de l'énergie. Je ne serai pas tellement plus long amis et camarades, je voulais simplement vous dire que nous sommes fiers d'être du parti de Marcel Paul, vous dire que ce qui nous guide dans son action ce sont peut-être ces quelques mots. Je me suis accroché à la nationalisation du gaz et de l'électricité comme un chien qui n'a pas mangé depuis huit jours s'accroche à un os. Eh bien, nous aussi, nous avons faim, nous avons faim de paix, de solidarité, de justice sociale. Et nous sommes ici dans les luttes, à vos côtés, et je salue celles et ceux qui sont mobilisés aujourd'hui, ceux de ces pôles qui sont présents parmi nous et qui luttent contre la fermeture de leur entreprise, les fonctionnaires territoriaux qui nous rejoindront tout à l'heure et qui luttent contre ce qu'ils appellent à juste titre le vol de congés payés. Je salue les travailleurs de la culture qui sont en lutte dans ce formidable mouvement d'occupation des théâtres et des opéras depuis deux mois maintenant. Eux aussi doivent gagner. Nous serons aussi à leur côté pour faire réussir leur mobilisation. Et je vous appelle à bien réfléchir quand il s'agira de voter. Pensez à celles et ceux dont le bras n'a pas tremblé quand il s'agit de voter contre tous les mauvais coups du pouvoir Macron, contre la réforme de la fonction publique, contre la réforme de chômage qui va jeter les chômeurs dans la précarité et qui met en difficulté les intermittents du spectacle qui vont nous rejoindre. Alors nous sommes ici rassemblés et tel que le jeu vous voit, je suis sûr qu'ensemble nous allons gagner. Nous sommes ici pour dire que l'énergie vous appartient, qu'elle nous appartient et je reprends à mon compte ce beau slogan qui a été le vôtre lorsque Nicolas Sarkozy a commencé à casser votre entreprise. EDF, GDF appartient à la nation, elle nous appartient et nous allons gagner. Vive la lutte, vive la République sociale, vive le service public.